On n'appartient pas à un camp et le problème de l'Ukraine, il est là d'un point de vue journalistique. C'est-à-dire qu'on peut, à titre personnel et à titre humain, être offusqué, se révolter contre l'agression russe en Ukraine, mais en tant que journaliste, ça ne doit pas nous faire faire l'économie d'observer et de raconter ce qui se passe réellement, sinon on arrive dans ces mondes imaginaires. Mais ces mondes imaginaires, ces mondes orwelliens, le monde du miniverse, par exemple, du ministère qui aurait écrit les choses en fonction de l'évolution, on l'a tous les soirs sur LCI.